Bonjour, je suis membre de la brigade antinégrophobie. Nous faisons cette vidéo aujourd'hui pour revenir sur l'affaire concernant l'association dite les Noirs et leur fameuse nuit des Noirs qui aura lieu ce 10 mars 2018. Ça concerne des personnes, précisons des personnes blanches qui vont se grimer en Noir, singer les Noirs, de manière à pouvoir rire dans un esprit carnavalesque. Mais effectivement il y a déjà eu une polémique, en tout cas un débat très houleux sur cette affaire et nous aimerions revenir dessus et donc voilà le pourquoi de cette vidéo. Donc dans un premier temps ce message s'adresse aux carnavaleux. Alors ceux-ci pour les informer qu'à aucun moment nous n'avons voulu faire croire qu'ils étaient racistes, nous n'avons jamais essayé ni même de le penser ni même de le laisser entendre puisque nous n'avons pas la capacité de sonder les âmes des unes et des autres de manière personnalisée. Donc c'était pas du tout notre propos mais le propos par contre était d'insister sur le fait que les gens l'ignorent ou pas, le blackface ou la négrophobie faciale provient d'un héritage colonial. Et c'est sur ce point là que nous voulons insister. Nous tenons aussi à tuer dans l'œuf la rumeur qui visait à dire que nous cherchons à faire interdire le carnaval. Ce n'était pas du tout dans nos intentions puisque nous comprenons donc tout à fait la nature d'un carnaval, la nature joviale et tout ce qui s'ensuit. Tout ce qui nous préoccupe nous, c'est le fait de pouvoir dépolluer ce carnaval de tout instrument visant à promouvoir, alimenter, nourrir le racisme structurel et on estime effectivement que le blackface ou la négrophobie faciale induit une certaine forme de racisme. Prolongeons l'idée de cette vidéo. Nous tenons à informer les uns, les unes et les autres, qu'on peut penser qu'on est paranoïa, qu'on voit le racisme partout, il ne serait pas et plus précisément dans notre cas la négrophobie. Mais il est un fait que tout un chacun, toute une chacune doit savoir, c'est que le blackface ou la négrophobie faciale, puisque c'est comme ça que nous la nommons en France, il faut savoir que c'est reconnu comme étant une pratique raciste par le défenseur des droits qui est une institution de l'état français et par l'ONU qui est une institution de renommée internationale. Donc vous voyez, il ne s'agit pas là d'une vue de l'esprit d'un groupe de noirs belliqueux qui se seraient réveillés un beau matin en disant « tiens, on va décider par notre autorité dictatoriale que tel acte est raciste parce qu'on s'est levé du mauvais pied ». Non, non, il s'agit vraiment de choses qui sont ancrées dans un passé colonial et esclavagiste que beaucoup ignorent certainement, mais en tout cas notre but c'était de les informer et de comprendre qu'en agissant de la sorte, ils promeuvent sans le savoir ou en le sachant, une forme de racisme structurel, de racisme invisible qui vise à nous inférioriser, à nous dévaloriser, à nous humilier. Donc voilà, l'idée de notre propos de départ n'était donc pas de faire naître une polémique inutile, une polémique qui n'aurait pas lieu d'être, mais c'était de faire naître un débat de société qui a toute sa légitimité et qui visait à faire disparaître, à dépolluer petit à petit les esprits de certains préjugés hérités de la colonisation et de les bannir de nos habitus tout simplement. L'un des objectifs de cette vidéo est de faire comprendre aux gens qu'ils peuvent alimenter le racisme structurel sans même le vouloir. C'est de leur faire comprendre que la propagande raciste ne s'adresse jamais à la partie consciente de notre cerveau, mais à la partie inconsciente. Elle le nourrit avec pléthore de préjugés hérités de la colonisation qui visent à inférioriser, rabaisser, humilier les individus qui sont ciblés. Et la négrophobie ne fait pas exception à cela. D'autant que la France est connue pour avoir une histoire qui est en partie entachée de négrophobie, notamment à travers les épisodes de l'esclavage occidentalo-chrétien et de la colonisation qui s'en est suivie. Donc c'est vous faire comprendre que même si de manière consciente vous pensez que vous êtes totalement immunisé et que vous êtes en capacité de faire la part des choses quand vous voyez ces images, ces images ne s'adressent pas à la partie consciente de votre cerveau, mais à la partie de votre inconscient, le subconscient. Et c'est de cela que nous voulons vous parler. Vous dire qu'effectivement, le racisme structurel peut se renforcer à votre insu. Et c'est ce signal d'alarme-là que nous tirons. Tout cela pour dire que l'on peut véhiculer les pires préjugés coloniaux sans même s'en rendre compte. On peut servir de véhicule aux pires stéréotypes à notre insu. Et c'est de cela dont il faut se rendre compte. C'est de cela que l'on parle. Ces stéréotypes peuvent être habillés des plus belles intentions du monde. Il n'empêche qu'il resteront des stéréotypes. Et c'est ce que nous interrogeons lorsque nous pointons du doigt le grimage, la négrophobie faciale, le blackface, qui sert de costume à l'association dite les Noirs. Ce n'est pas leurs bonnes intentions. C'est ce qu'induit le blackface, la négrophobie faciale qui les habille. Avec laquelle ils vont rire. Avec laquelle ils vont rire en se déguisant avec un costume qui porte notre couleur. C'est de cela qu'il est question. Pas de dire que la population de Dunkerque est raciste ou que le carnaval est raciste. C'est qu'avec les plus belles intentions du monde, vous pouvez induire et réveiller les pires pensées du passé. Car comme nous vous l'avons dit précédemment, n'oubliez jamais que la propagande raciste s'adresse à la partie inconsciente de votre cerveau. En vous sommeille un impensé. En chacun d'entre nous sommeille un impensé. Et cet impensé est nourri par les pires préjugés coloniaux. Et il n'attend qu'un déclic pour se réveiller. Et le blackface, la négrophobie faciale, est l'un de ces déclics qui le réveille en sursaut. Nous avons été élevés dans les mêmes écoles, par la même télévision, le même cinéma. Nous avons lu les mêmes livres, les mêmes bandes dessinées. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis enfant. Quelles images ces médias, ce système éducatif nous renvoie de l'enfant, de la femme et de l'homme noir. Que ce soit à travers des dessins animés, de type Walt Disney. Les bandes dessinées, du style Tintan en Congo, Astérix, Bepito et son ami Babalu. Que ce soit à travers des bonbons ou gâteaux en forme de tête de nègre. Ou alors des biscuits Bamboula qui nous traitent poétiquement de sauvages, de cannibales. Un peu comme au bon vieux temps des eaux humains, où on aimait confondre noir et papou. Que ce soit à travers des films, et même l'un des films le plus vendus au monde, c'est-à-dire Tarzan. Qui rend le noir synonyme de cannibale, de sauvage, de mangeur de blanc, de mangeur de blanche. Pour ne pas dire de violeur de blanche. Que ce soit les publicités de type banania, qui rappellent notre niaiserie supposée. A quelle expérience positive voulez-vous associer le grimage et les costumes des personnages de l'association dite les Noirs ? Comment voulez-vous associer une telle image ? L'image de ces Noirs, de l'association dite des Noirs grimée en noir. Comment voulez-vous l'associer à une expérience positive ? Alors que tout vous invite à l'associer à une expérience négative. C'est de cela dont nous parlons. D'autant que non contents de nous singer de cette manière, de rajouter un maquillage noir sur leur visage. Ces groupes rajoutent à leur déguisement un accessoire qui semble inextricable. Un os ou des autres, en fonction de leur humeur. Cela pour nous rendre synonyme de sauvage, de cannibale. Et vous voulez dire que tout ça, c'est pour nous valoriser ? Que ce genre de pratique aidera à faire reculer la discrimination raciale que nous subissons dans les domaines du logement ? Dans les domaines de l'attribution de l'emploi ? Dans les domaines qui nous ciblent ? Dans tout ce qui concerne le contrôle au faciès, les violences policières et les crimes policiers ? C'est avec ce genre d'image ? Que vous ferez reculer le racisme dont nous sommes victimes ? Ou est-ce que vous le renforcerez sans vous en rendre compte ? Là est la question. Et c'est bien parce que le terme blackface a la fâcheuse tendance de détourner notre regard vers la négrophobie étatsunienne ou anglo-saxonne que nous avons décidé de le rebaptiser ici comme étant de la négrophobie faciale. Parce qu'elle existe aussi en France. Et depuis des siècles, cette manière d'humilier le noir n'est pas propre au monde anglo-saxon. Car le dénominateur commun qu'il existe entre la France et les Etats-Unis notamment, c'est à la fois l'esclavage et la colonisation. Car ne l'oublions pas, ce pays s'est aussi rendu coupable de crimes contre l'humanité. De crimes contre l'humanité noire. Et en plus de pointer du doigt le blackface. Il faut le dire, car c'est une chose qui est peu connue. Et même si elle est de renommée moins importante que celle qui coiffe la ville de Nantes ou de Bordeaux, nous ne devons pas oublier que Dunkerque était aussi un port négrier. Associé à cela, on comprend que la pratique du blackface ou de la négrophobie faciale ne peut pas être considérée comme étant neutre. Cependant, nous serons les premiers à défendre avec vous la tenue de votre carnaval. Mais dans les mêmes termes qu'une campagne visant à vous prévenir des dangers de l'alcool et affirmant que sans alcool la fête est plus folle. Nous sommes de ceux qui pensent et même de ceux qui sont convaincus que sans négrophobie faciale, le carnaval de Dunkerque ne s'en portera pas plus mal. Et plus encore, il portera un grand coup au racisme structurel qui contamine nos existences nuit et jour pour tenter d'illustrer le fait que bien souvent les bonnes intentions ne suffisent pas à se prémunir du racisme. Nous ferons le parallèle avec le VIH dont certaines personnes sont porteuses sans même le savoir. Et bien ces personnes peuvent aimer leurs proches d'un amour profond, d'un amour sincère. Cela ne les empêchera pas de diffuser, de les contaminer avec ce virus. Et bien pour le blackface, la négrophobie faciale, c'est pareil. Vous pouvez en ignorer les racines coloniales et profondément négrophobes. Cela ne vous empêchera pas de véhiculer la négrophobie qui va avec. Cela ne vous empêchera pas de renforcer le racisme structurel qu'il nourrit. Voilà ce dont il est question, de cela et de rien d'autre. Avec cet exemple, vous comprendrez qu'à aucun moment nous n'avons cherché à attaquer le carnaval. Nous n'attaquons pas non plus les personnes, mais l'outil utilisé pour rigoler. Bien sûr, nous sommes les premiers à défendre la liberté de rire des uns et des autres. Mais il ne faut pas que cette liberté se fasse au dépens, au mépris de notre dignité. Voilà ce dont il est question. Donc, pour dissiper tout malentendu, la population de Dunkerque doit comprendre qu'en aucun cas, nous ne fustigeons le carnaval. Par contre, nous fustigeons la négrophobie faciale ou le blackface. Pour le reste, beaucoup l'ignorent. Mais ce mardi 26 décembre, nous sommes descendus à Lille. Et là, nous avons rencontré le directeur de cabinet du maire de Dunkerque, ainsi que le président et fondateur de l'association du groupe dit Les Noirs. Ensemble, nous avons conversé et échangé. Donc, par rapport à cela, il était prévu que nous co-signions à trois, c'est-à-dire les trois parties en présence. Donc, ça veut dire le maire, puisque celui qui était présent, c'est le directeur du cabinet du maire, mais qui vient représenter la parole du maire. Donc, il était prévu qu'on signe avec la mairie, le directeur de l'association dite des Noirs et la brigade antinégrophobie, un texte en commun qui stipule qu'on a conscience du fait que la négrophobie faciale ou le blackface a des racines, en tout cas induits à un racisme antinoir évident. Et que donc, il fallait qu'on travaille à un projet de conscientisation pour l'éradiquer, pour dépolluer le carnaval de cette posture qui finalement induit une certaine vision coloniale du monde. Donc, c'était une manière en quelque sorte de décoloniser le carnaval. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le maire fait un rétro-pédalage, puisque là où il devait apparaître et prendre clairement position dans ce sens, maintenant, il laisse entendre que ça ne le regarde pas, qu'en fait, le carnaval est une initiative en quelque sorte privée, parce que j'ai parlé de termes techniques, et que nous, comme on est en train d'exposer une problématique, ça doit se régler entre les deux parties en présence. Sauf qu'il s'est exprimé dans les médias, et dans les médias, il a laissé entendre que la population de Dunkerque n'était pas raciste, que les carnavaleux n'étaient pas racistes, comme si c'est ce que nous avions sous-entendu. Et il a fait naître un conflit qui n'a jamais existé. Nous avons toujours pointé du doigt le blackface et la négrophobie faciale, mais il a réussi à orchestrer une espèce de conflit triangulé, en restant invisible, en restant extérieur, en jouant un rôle d'arbitre, tout en donnant l'impression qu'il y avait une guerre entre deux parties. Il n'y a jamais de guerre entre deux parties, il y a juste le fait de vouloir mettre en lumière ce que représente réellement le blackface ou la négrophobie faciale. Donc, nous demandons au maire de ne pas opposer les uns aux autres, et juste d'avoir le courage d'assumer ses responsabilités. Et sa responsabilité, s'il ne peut pas interdire le blackface, s'il n'ose pas l'interdire, c'est au moins de se positionner en ce qui concerne cette pratique qui est reconnue comme étant raciste, et par le défenseur des droits, et par l'ONU. S'il estime pouvoir aller à contre-courant de la position du défenseur des droits et de l'ONU, qu'il le fasse savoir. Donc, voilà ce que nous avions à vous dire. N'hésitez surtout pas à contacter le maire, si d'ici peu, les choses ne bougent pas. Parce que, vraiment, il ne faut pas qu'il organise un conflit entre nous et des personnes avec qui nous n'avons aucun problème. Il faut que l'Etat, à travers la voix du maire, se positionne. Un point, un trait. Le blackface, la négrophobie faciale estime que c'est raciste, estime que ça développe du racisme anti-noir. Si c'est le cas, comment ça peut avoir lieu dans le carnaval de Dunkerque ? Un point, un trait. Merci à tous et à toutes. Ce qui me choque le plus, c'est que j'ai découvert la nuit des noirs au carnaval de Dunkerque. Vous avez entendu parler de ça ou pas ? Allez, regardez les gars. Tapez nuit des noirs, vous allez tomber sur les affiches, c'est incroyable. C'est des blancs qui se déguisent en noir, mais pas genre, ils se déguisent en noir. Genre, ils se déguisent, ils mettent du cirage noir, une grosse bouche rouge, ils mettent un collier avec des ossements dedans, un bagne et une lance. Je ne pense pas que ce soit raciste. Je ne pense pas que ce soit raciste, je pense que c'est au-delà du racisme. Je pense que c'est un teint au Congo tellement c'est raciste. On est à un niveau et les organisateurs, ils ont expliqué, ils ont dit mais non, mais n'importe quoi, ça va, tout se passe bien. Chaque année, on a nos amis noirs qui viennent participer au truc. Ça veut dire quoi ? On a des amis noirs ? Tous les racistes, ils ont des amis noirs. Je pense qu'il y en a 7 enfants des amis noirs. Ils tournent comme ça, ils s'organisent, ils ont un business. Quand tu as une blague raciste à faire, tu es dispo ce soir ? Non, je suis chez Nadine Morano. Moi, je pense que ce n'est pas parce que tu as des amis noirs que tu as le droit d'être raciste. Après, c'est vrai que les gens gueulent sur Internet. Là, tu vois, on est dans une période, les mecs qui font on ne peut plus rire de rien, c'est insupportable. Avant, on pouvait rire des pédés, des nègres, des putes. Là, on ne peut plus rien dire, c'est on ne peut plus rien faire. Moi, si, je pense qu'on peut faire quelque chose. On peut évoluer.